Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 80 du premier volume, Jésus nous annonce une bonne nouvelle. « Tes préoccupations vont fondre comme la neige au soleil. » Nous savons que devant un bon soleil, la neige ne résiste pas. Eh bien, c'est ce qui arrive à nos souffrances lorsque nous les remettons entre les mains de Dieu. Voici le message. « Mon tout petit, l'amour que j'ai pour toi est sans limite. Tu n'as qu'à l'accueillir. Il t'est donné en abondance. C'est lui et uniquement lui qui va opérer ce qui opère déjà les grandes transformations dans ton cœur. Les difficultés que tu éprouves à vivre continuellement à l'intérieur de toi-même et de ne plus être préoccupé des choses de l'extérieur vont disparaître devant l'amour comme la neige au soleil. Du printemps Médite cette image. La terre est impuissante à faire disparaître la neige qui la recouvre. Seul le soleil et la chaleur ont ce pouvoir. Mais lorsque le soleil se met en action, la neige disparaît rapidement. Toi, tu es comme la terre. Tes préoccupations sont comme la neige et l'amour comme le soleil. Avec la différence que toi, tu as à donner ton consentement pour que l'amour se mette en action. C'est comme si la terre devait donner son consentement avant que le soleil exerce sa puissance. Toi, tu crois que c'est par la libération des choses extérieures, comme par exemple la vente d'une entreprise ou d'autres choses, que les préoccupations vont disparaître et que ton cœur va pouvoir vivre branché sur l'amour. La réalité est tout autre car c'est ton cœur branché sur l'amour qui va faire disparaître les préoccupations de l'extérieur. Voyez-vous toute la vision de Dieu qui est différente de la nôtre. Nous, nous croyons que c'est uniquement en changeant les choses extérieures qu'on va être libérés. Il lui dit non, non. C'est en changeant les choses de ton intérieur. Ça me rappelle un jour que nous étions en vacances sur une île dans le sud. Il est arrivée une dame très, très souffrante qui avait décidé de faire un voyage pour tâcher d'oublier ses peines. Mais lorsqu'elle s'est retrouvée sur la plage, elle n'avait qu'à penser à ses souffrances et ses souffrances étaient encore plus grandes. Ce n'était pas en changeant d'endroit que ça la libérait, mais bien ça devait passer par elle. La transformation se fait à l'intérieur de nous. accepte et reconnaît que tu n'es rien et l'amour va éclater dans sa toute-puissance. Voyez-vous, c'est toujours en descendant dans notre impuissance que nous pouvons être témoins de la toute-puissance de Dieu, notre Père. Sois sans crainte, le printemps est arrivé pour toi, l'amour est déjà à l'œuvre et les préoccupations vont fondre comme la neige au soleil. À chaque fois que tu es préoccupé, au lieu de chercher les solutions, reviens à l'intérieur de toi. Reviens à ton impuissance, à ta petitesse et l'amour agira rapidement. Sois par les gens qui sont autour de toi ou soit en t'inspirant clairement avec puissance et sans équivoque. Toi, tu n'auras qu'à rendre gloire au Père. Tu as à apprendre à ne plus agir par toi-même mais toujours te laisser guider par l'amour. Ça ne veut pas dire de ne pas agir mais bien de se laisser guidé par lui. C'est là que s'opère toute la différence. Demande constamment au Père ce qu'il veut que tu fasses et reviens comme un petit enfant qui étant trop petit pour se conduire lui-même a besoin d'être guidé par un adulte. Toi, tu as besoin d'être guidé continuellement par le Père pour devenir pleinement l'amour. J'aime t'enseigner en ce moment parce que tu accueilles sans discuter et sans trop comprendre et ainsi tu deviens l'amour. En devenant l'amour, c'est l'amour qui prend charge de tout. Alors, tu peux te reposer sur mon cœur et ainsi devenir de plus en plus l'amour. Tendrement et sincèrement, je t'aime. Et j'ai terminé avec une prière ce message que je vous invite à faire avec moi, à vous unir à moi dans cette prière. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grande faveur que vous m'accordez en ce moment. Comme je me sens en paix. C'est uniquement en votre présence que je puis ressentir une telle paix et joie. Comme j'aimerais y être solidement attaché afin que jamais je n'en sois séparé. Demeurez en moi pour que je puisse demeurer en vous. Guidez chacun de mes pas comme je vous aime. Amen. ! Sous-titrage